Bienvenue sur LifeAQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien, c'est un plaisir de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de LifeAQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous avoir. Alors, je faisais la vidéo en direct et il n'y avait pas assez d'hommes et donc ils ont boycotté la vidéo. Je pense que ce sont les premières personnes qui sont venues boycotter cela, mais ce n'est pas bien grave. Alors, je fais cette vidéo. Alors, cette vidéo est à propos de Bédié, les propos de Bédié pendant une interview qui parlait de Mariam Traoré qui refuse le pouvoir au non-musulman. Alors, dans cette vidéo, je suis venue ce matin m'adresser à tous ceux qui regardent cette vidéo, ces propos que Mariam Traoré, un député indignitaire, a prononcés en ce qui concerne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Alors, lorsque le député Mariam Traoré avance de tels propos, disant que le pouvoir ne sera pas au non-musulman, est-ce que la dignité Mariam Traoré est vraiment consciente de ce qu'elle dit? Est-ce que le député Mariam Traoré a vraiment la capacité, a vraiment l'intelligence d'obtenir de tels propos? Ces propos que le dignité Mariam Traoré a avancés sont d'une très grave et fatale affirmation. Ce sont ces gens de propos qui ont amené toutes ces dérives qui se passent ou qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Est-ce que les propos de Mariam Traoré ne sont pas plus graves que les propos de l'Ivoireité? Lorsque le président, l'ex-président, son excellence Bédié, parle de l'empaillage ou parle des clandestins empailleurs qui sont armés, et on trouve qu'il est ivoiritaire. Mais lorsque cette dignité-là se lève et tient de tels propos, nous voyons que notre cher aimable, illustre, notre procureur Hadou Richard, fait profil bas. Dignité Mariam Traoré, qu'est-ce que vous voulez que nous nous retenions de vous? Qu'est-ce que vous voulez que nous nous retenions de vous en tenant de tels propos? Ces propos sont fatales. Fatales. Croyez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que les musulmans? Vous voyez? Vous avez joué ce disque-là il y a dix ans. Vous avez joué ce disque-là, c'était en profiter de ce disque-là. Le disque sur la religion, le disque sur l'ethnocité, le disque sur la xénophobie. Sachez que tous ces disques-là sont rayés. Il est inadmissible et inconcevable d'accepter de tels propos. Ce sont des propos guerriers, ce sont des propos cavaliers qui incitent à la haine du non-musulman, qui incitent à la violence. Ce sont ces gens de propos où nous voulons bien voir notre illustre M. Hadou Richard vous prévenir aussi, même si vous êtes illustre, député. Quel exemple vous voulez que nous retenions de vous, nous en tant que jeunes, de cette génération, Mme Traoré? Qu'est-ce que vous voulez que nous retenions de vous? En Côte d'Ivoire, ne savez-vous pas que la Côte d'Ivoire, il y a toutes sortes de religions? Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, des bouddhistes, des francs-maçons, des féticheurs. Il y a des papas nouveaux. Il y a les saintologues, Maïkari, les commiens. Il y a toutes sortes de religions en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous pouvez tenir de tels propos? Lorsque c'était Bédié qui tient un propos, vous le taxez d'ivoiritaires, vous le taxez de zénophobes, vous le taxez de ceux-ci, vous le taxez de ceux-là. Donc que vous allez tenir des discours comme ça, nous allons sortir et vous dire que non, la Côte d'Ivoire, c'est une mosaïque, une diversité d'abord même de cultures régionaux et aussi de religions. Il faut respecter la liberté de culte des uns et des autres. C'est dans cette optique-là que nous pouvons préserver la paix, vivre dans l'harmonie, la réconciliation et le pardon. Vous vous entendez quand vous tenez de tels propos? Si par contre vous aviez dit que le pouvoir serait bien si quelqu'un qui avait la crainte de Dieu venait au pouvoir, là c'était encore mieux. C'était bien. Parce qu'une personne qui a la crainte de Dieu, qui a la crainte de Allah, qui a la crainte de ce que vous voulez croire à, il va promouvoir l'amour, il va promouvoir la paix, la paix sociale, la tranquillité et la prospérité. Mais vous ne pouvez pas parler encore de ces disques rayés-là. La zénophobie, le tribalisme, l'ethnicité, ou bien encore quoi? Ou bien encore, ou bien encore, etc., etc. C'est inadmissible de dire ça. Alors je m'appelle au procuré Hadou Richard, de temps à autre, parler à ce dignitaire-là. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire retient d'elle beaucoup de choses. retient d'elle beaucoup de choses ce dignitaire de Mariam Traoré. Vous voulez toujours nous opposer? Vous voulez toujours nous mettre en conflit? il faut que nous n'aimions pas les musulmans ou bien il faut que nous n'aimions pas les non-musulmans. Ce n'est pas une histoire de musulmans ou ce n'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire d'esprit. Est-ce que ce pouvoir seulement c'est les musulmans qu'on va diriger? Il y a les non-musulmans aussi dedans. Vous voyez comment vous divisez? Vous avez divisé dans le passé. Ce disque ne peut plus marcher. Nous voulons la paix. Les non-musulmans sont nos frères. Les musulmans sont nos frères. C'est ça la réalité. Vous n'allez pas nous faire gommer ces gens de raisonnement décousus, et surtout des âneries qui n'ont pas de sens. Ce sont des âneries ce que vous racontez. Le pouvoir, quelqu'un qui est au pouvoir, c'est-à-dire le président, est une personne et il a des croyances. Il a des convictions. Il vient avec des convictions. Il vient avec des croyances. Et il y a une mission qui lui est assiégée. Il y a une mission qui lui est donnée. Et c'est dans cette optique là qu'il exerce son pouvoir exécutif de président ou bien du pouvoir. Donc, arrêtez de essayer de nous formater un peu, de nous frustrer. Les musulmans sont nos frères. Les non-musulmans sont nos frères. sachez-le, Madame Traoré. Vous faites beaucoup de dégâts avec vos propos décousus, avec vos propos d'hannerie que vous racontez. Vous êtes une dame, vous êtes une femme. Si vous avez eu ce privilège d'être député, mais montrez le bon exemple. Montrez-nous le bon exemple. Qu'est-ce que vous voulez que nous apprenions de vous, nous, vos jeunes soeurs? Vous ne nous honourez pas. Vous ne nous valorisez pas en tenant de tels propos. Et ça vient d'une femme. Pourtant, tout dernier moment, je parlais des femmes. Je parlais de l'inclusion des femmes dans le gouvernement, dans la politique, mais vous n'êtes pas un bon exemple. Sachez-le, Madame Traoré. Nous voulons des dignitaires, femmes, qui vont montrer l'exemple. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de xénophobie. C'est une question de respecter les lois, de respecter la constitution, de respecter le droit de culte, de respecter la liberté d'expression. Quand ça ne va pas, on vient autour de la table et on discute. votre discours guerrier, votre discours cavalier seul, sur votre cheval blanc, comme Alexandre le Grand, ne marchera plus en Côte d'Ivoire. Sachez-le. Je vous remercie. Malgré que vous vouliez couper cette vidéo, je l'ai faite. Partagez-la, vous qui la regardez, c'est votre job. Partagez-la. Et faites savoir à ce dignitaire, Mme Traoré, qu'elle n'a pas la science infuse, qu'elle refuse ou qu'elle accepte. Ça ne dépend pas d'elle. Ça dépend de la nation ivoirienne. Ça dépend du peuple ivoirien. Et ils sont libres de choisir qui il veut. Malgré la religion de cette personne. Malgré l'ethinie de cette personne. Malgré ce que cette personne est. Je vous remercie. Et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada